On va tenter de remettre au propre tout ce rayon. Pour les clients, pour la logistique. Comment ça se passe, Marilyn ? Parce que ça fait beaucoup de produits. Moi, j'adore ça. Je me suis habitué à Auréon, au début. Moi, j'ai des repères. Il faut que je fasse des repères avant que j'aie mes repères. Marilyn, au démarrage, n'aimait pas du tout cette allée-là. Elle avait une appréhension. Ensuite, petit à petit, elle s'est imprégnée des produits de l'allée. Et puis, au final, maintenant, elle adore. Et elle ne voit pas le temps passer. Et elle est super minutieuse et rigoureuse par rapport au rangement. Et d'ailleurs, ça se voit. Tu n'es pas en tenue Leroy Merlin. Tu es en tenue, on va dire, civile. Et comment ça se passe avec les clients ? Ça se passe bien. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a ces trompes entre nous. Avec les conseillers ? C'est vrai que moi, je ne connais pas les produits. En fait, ce que j'ai expliqué à Marilyn, c'est que lorsqu'ils sont sollicités par les clients, c'est en fait leur dire qu'ils ne font pas partie du magasin et d'orienter les clients vers le point conseil, les orienter vers les conseillers de vente. Et en général, ça se passe très bien. Et donc, ça fait combien de temps que c'est dans cette allée ? Depuis le mois de juillet, début juillet. En fait, on a testé plusieurs personnes de l'envol. Donc voilà, on a trouvé un accord pour que Marilyn soit tout le temps là. Après, ce qui se passe, c'est depuis septembre, Marilyn, elle a accompagné Sylvain, une autre personne de l'envol, qu'elle a formé sa méthode, parce qu'elle a une bonne méthode. Et là, au mois d'octobre, c'est Daniel qu'elle forme aussi. Comme ça, si Marilyn a une absence pour X raisons, on a une alternative. On ne perd pas le fil, quoi. Tout ce qui a été fait, on ne perd pas. Tu es devenue formative, Marilyn. Oui, en plus. En plus, en plus. C'est super. Alors, Lille, est-ce que tu peux nous décrire comment s'est passé ce partenariat ? Alors, en fait, l'envol nous a sollicité pour voir si on pouvait intégrer au sein de le magasin des personnes avec un handicap. Il s'avère que ça collait tout à fait avec un projet du magasin. Après un échange avec Fernanda, la responsable, on s'est mis d'accord sur des personnalités qui collaient plus au poste ou au travail qu'on souhaitait. Quelles qualités vous demandez ? Qu'elles soient logiques dans leur façon de travailler, qu'elles soient rigoureuses. Pour elles aussi, c'est un plus parce que ça les intègre dans le monde du travail. Elles sont ravies et elles voudraient même rester beaucoup plus longtemps dans la journée parce qu'elles sont présentes uniquement la matinée, de 9h à midi. En fait, ça les occupe et ça les intègre bien socialement dans le monde du travail. C'est un partenariat, en fait. Mais elles ont bien sa fille de travailleurs auprès de l'envol. Tout à fait, c'est comme une entreprise. Quand ma réline arrive le matin, la première mission, c'est de regarder dans les petites boîtes plastiques grises s'il y a des produits déposés par les clients qui n'ont pas rangé ou ne trouvaient pas d'emplacement. Elles regardent la couleur de l'étiquette, le numéro et elles bipent le code barre. Et quand elles bipent le code barre avec l'icône flash sur le colibri, il y a une petite lumière verte qui s'allume sur le côté droit de l'étiquette électronique, ce qui lui indique qu'elle peut ranger le produit trouvé dans cette petite boîte. Deuxième mission de Marie-Lyne, c'est de faire un petit tour d'horizon sur l'ensemble de l'allée pour vérifier qu'il ne manque pas d'étiquettes. Troisième mission de Marie-Lyne, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de mélange dans les boîtes de trios parce que sinon, plus c'est en désordre, plus les clients vont déposer des produits dans les petites boîtes en plastique à leur disposition pour le rangement. Donc, elles vérifient. Et si les boîtes sont vides et qu'elles voient qu'il y a du stock derrière, derrière le facing, elles remplissent de façon à ce que le rayon paraisse beaucoup plus plein. Donc, le but de Marie-Lyne, c'est en fait de faciliter aussi bien la vente pour les conseillers de vente, aussi bien l'achat pour les clients et aussi, également, ce qui est très important, la logistique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !